C'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, on reparle des menhirs de Karnak ce matin. Oui, parce qu'on s'était quitté la semaine dernière sur un coup de colère en apprenant qu'un magasin, M. Bricolage, s'installait sur un site archéologique. Un site qui abritait une trentaine de petits menhirs. Des stèles dont un archéologue amateur faisait valoir qu'elles étaient répertoriées dans l'atlas du patrimoine. Alors les journaux locaux expliquaient par ailleurs qu'un premier permis de construire avait été refusé en 2014 puis autorisé huit ans plus tard, sans que l'on ne sache ni comment ni pourquoi. Olivier Lepic, le maire de Karnak, passablement agacé, expliquait lui que le site était sur une zone commerciale et artisanale, qu'il n'y avait pas de prescription archéologique. Des fouilles préventives ont même été menées en 2016. Alors qui disait vrai ? L'archéologue qui semblait sincère en lanceur d'alerte ou le maire dont la communication a manqué quand même d'éléments tangibles ? Cette affaire a failli mal tourner. M. le maire et sa famille ont été la cible d'attaques violentes sur les réseaux, de menaces, à tel point que la famille a été mise sous protection de la gendarmerie. On a appris hier que l'église de Karnak a été taguée pour dénoncer la destruction de Ménhir. Alors taguer une église pour dénoncer la destruction de Ménhir, ça c'est un concept. Druide contre curé, moi j'avais jamais encore vu ça. Non, blague à part, on s'est tous emballés. Moi la première, et j'en suis désolée, en réalité il s'agirait de quatre tout petits Ménhir, et encore on n'en est pas certains, dont la DRAC, la direction des affaires culturelles de Bretagne, avait estimé qu'il ne figurait pas sur le site archéologique. Quand l'affaire a commencé à faire du bruit, le maire était en attente des documents de la DRAC, qui justifiait l'installation de M. Bricolage, et le maire a accusé ce week-end un journal local qui n'a pas voulu attendre le document en question avant de publier son article. Un document qui aurait mis fin à la polémique et éteint l'incendie. On le regrette tous, évidemment. Merci Albert.